Musique Bonjour, bienvenue dans l'émission Jeunes Action, l'émission qui valorise l'engagement citoyen et professionnel des jeunes Lorrains. Aujourd'hui c'est une émission spéciale Logement des Jeunes. Alors quoi de mieux pour en parler que d'aller directement à leur rencontre dans leur appartement. Nous allons justement découvrir aujourd'hui 4 lieux d'habitation très pratico-pratiques, très innovants, très abordables au niveau du loyer et en plus qui peuvent être loués sur une courte durée. Alors si vous voulez connaître tous les bons plans logement pour la rentrée prochaine, cette émission est faite pour vous. Tout de suite nous allons à la rencontre de Julien, étudiant et qui habite au FJT Espaces Pilâtre de Rosier à Metz. L'émission Jeunes Action spéciale Logement des Jeunes, c'est parti ! Bonjour Julien ! Bonjour ! Alors présentez-vous, dites-moi qui vous êtes, vous faites quoi comme études ? Je suis étudiant, je viens de Nancy et je fais mes études ici à Metz en économie. D'accord, et donc vous êtes issu au FJT depuis combien de temps ? Ça va faire 4 ans environ. D'accord, vous avez connu comment le FJT ? On m'en avait parlé, on m'avait parlé d'un logement où ce n'était pas très cher, avec l'aide des APL et tout ça, je ne m'en sors pas trop mal. Alors justement, le loyer de combien ? Quand elles sont déduites, je paye 200, 240 euros environ, 250. D'accord, et vous ne payez pas d'électricité, ni d'eau ? Tout est compris. Et vous avez aussi Internet ? Oui, il y a le Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut. D'accord, comment se constitue, toutes les chambres sont constituées pareilles ? Un lit, un bureau ? Oui, je pense, parce qu'elles sont déjà meublées à l'avance. D'accord, donc vous avez à peu près 12, 13 mètres carrés, une salle de bain, et puis un lit, et puis un bureau. Par rapport au logement étudiant de la fac, moi je trouve que c'est un peu mieux. D'accord. Et puis on est bien placé au centre-ville, donc ça va. On m'a dit aussi qu'il y avait des petits déjeuners qui étaient compris dans le loyer. Oui, c'est compris dans le loyer. Si vous êtes plutôt solitaire, dans un FJT c'est aussi possible, vous pouvez rester un peu plus seul. Oui, voilà, moi par exemple je participe, je participe pas vraiment à toutes les choses qui sont proposées, mais je suis tout le temps en dehors, je bosse pas mal, et je passe vraiment pas beaucoup de temps ici non plus, je dors essentiellement. Vous voulez aller où après votre passage ici ? Oui, c'est provisoire, surtout en attendant de gagner un peu d'argent, je finis mes études, et après je prendrai un appartement, peut-être même dans les mois à venir, je sais pas vraiment. Vous pouvez comme ça être assez libre sur la période ? Oui, en plus je crois qu'il y a un préavis d'une semaine juste ici seulement. D'accord, préavis d'une semaine, ce qui permet un maximum de souplesse. Merci Julien en tout cas pour votre accueil. Merci à vous. Et on reste en contact, on se dit à très bientôt. Pas de soucis, à bientôt. Pour cette deuxième visite, nous voici le quartier Metz-Lapatrotte, pour retrouver une colocation remarquable parce que solidaire. Bonjour Gilles. Bonjour Gwenn de Linn. Merci pour votre accueil. Je vous en prie, entrez. Gwenn de Linn, Adrien, Laurie, alors ça veut dire quoi CAPS ? CAPS, c'est une colocation à projet solidaire. Avec AK comme cote à projet, parce qu'à l'origine c'est un concept belge. Et puis voilà, donc là on est 18 sur Metz et on retrouve des colocations à projet solidaire dans la plupart des grandes villes universitaires de France, Metz, Paris, Lyon. Et quand on parle de projet solidaire, c'est quoi le vôtre ici ? Par exemple, nous on a monté une zone de gratuité, en fait on met une table et chacun ramène ce qu'il a plus besoin chez lui et puis les gens vont prendre s'ils ont besoin par exemple des habits pour enfance, ce genre de choses, ou de la vaisselle. Et du coup on est présent une fois par mois à la Petite Amis, juste en dessous, un local associatif. Donc les gens du quartier qui viennent sur votre projet ? C'est ça, faire de l'échange avec les gens du quartier. Ou une sorte de troc ? Exactement. Ça leur permet de se rencontrer aussi à ce moment-là et ça, ça crée du lien. C'est vraiment l'essence de notre, pas de notre mission, mais notre engagement ici, c'est de créer du lien entre les habitants. Gwendoline, vous êtes là depuis combien de temps ici ? Alors moi je suis là depuis le début des CAPS à Metz, donc depuis 2012. Et depuis septembre 2013, j'ai deux super colloques que j'ai pu vite quitter, Louis et Adrien. Donc voilà, trois ans de CAPS pour moi et puis deux ans pour nous. Exactement. Vous êtes étudiant ? Oui. Nous on est en service civique à Lafeb. Je suis fraîchement diplômé de géographie à Metz. D'accord, bac plus 3. Ok, service civique, ce qui vous permet d'avoir une petite indemnité. C'est ça. Pour payer votre loyer ? Exactement. D'ailleurs, Célie, il est de combien votre loyer ici ? Il est à 200 euros par tête, par mois. D'accord. Charges comprises ? Charges comprises, oui. Si on veut vraiment inclure toutes les charges, c'est-à-dire électricité et Internet qu'on paye à pas, on monte à un maximum de 230 euros par mois. Les meubles qu'on a ici, vous les avez ramenés ? Non, non, c'était déjà meublé, oui. On a juste à poser nos valises. D'accord. Vous êtes arrivés avec vos valises et puis voilà. Ça, ça, avec la télé aussi. Exactement, ouais. Et la voiture chez vous ? Exactement, donc, juste à ménager. D'accord. Décorer un petit peu aussi. L'ambiance ici ? Nickel. Entre vous. Nickel. On n'a pas... Alors, soirée le week-end, plus brunch le dimanche, soirée de cité, tarot. Donc la vie en colocation, pas trop difficile ? Pas de souci. Non, vraiment génial. Après, la part est quand même vachement bien, donc on ne se marche pas sur les pieds, on peut éviter nos copains, nos copines et tout ça. On n'a jamais eu de souci au calme, on peut faire ce qu'on veut. Alors, pour que des jeunes Lorrains résident dans un CAPS, viennent dans un CAPS à la rentrée prochaine, quels conseils leur donnez-vous ? Il faut être motivé pour faire des projets sur le quartier, mais c'est surtout avoir envie de rencontrer plein de gens et avoir envie de vivre en colocation. Il y a un site internet sur lequel ils peuvent se renseigner ? ColocueSolidaire.org, il y a un formulaire à remplir et après on les recontacte pour faire un entretien et peut-être débuter l'aventure. D'accord. Exactement. Juste la motivation qui est nécessaire, pas forcément avoir un projet en poche ? Ah, non, pas besoin de projet. Les conditions, en fait, c'est d'avoir entre 18 et 30 ans et être en formation, en fait, ou un service civique. D'accord. C'était en tout cas un plaisir de vous rencontrer et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous aussi. Nous voici au cœur du quartier Mesqueleux, au sein de la résidence Grand Maison, résidence gérée par le CCS de la ville de Metz. Le CCS a permis l'installation de 15 jeunes dans ce beau bâtiment grâce à l'accompagnement de la boutique logement Clage de Metz. Allons à la rencontre de Yvonne et Thomas pour vivre cette belle expérience intergénérationnelle. Alors Thomas, dites-moi comment vous êtes retrouvé ici dans cette résidence Grand Maison ? Je suis arrivé ici par le biais de la boutique logement, donc le Clage de Metz. J'avais le choix entre plusieurs résidences qui correspondaient à ma situation actuelle. Et donc on vous a proposé ici cette résidence intergénérationnelle, cette résidence senior. C'est ça. Et ça a été une surprise pour vous ? Vous avez été heureux de cette proposition ? Je n'y avais pas forcément pensé au début. C'est vrai qu'au début, ça avait éveillé en moi quelques craintes. C'est vrai que côtoyer des seniors au sein de sa résidence, ce n'est pas toujours une chose facile. Mais au final, je me suis bien adapté. Yvonne, justement, côtoyer des jeunes, alors, est-ce que c'est facile aussi pour vous ? Oui, très. Comment ça se passe la vie au quotidien avec ces jeunes résidents ? Oui, oui, oui. Oh non, il n'y a aucun problème. C'est tout bien, tout bien. Et Thomas, au niveau du loyer, ça vous revient combien ? Ça me revient à 242 euros, charges comprises. Là où, pour un studio de taille équivalente, il faut compter environ 500 euros. Donc, c'est le prix divisé par deux. Et votre appartement est meublé, équipé ? Il est équipé. On a un petit frigidaire, une plaque de cuisson, un vrai four. Donc, je suppose que de changer de votre résidence étudiante à un vrai appart équipé, ça doit vous changer la vie ? C'est ça. Quand on passe d'un 10 mètres carrés à un vrai petit appartement, on sent vraiment la différence. Votre premier chez vous ? C'est ça. Le côté intergénérationnel, alors comment ça se passe au quotidien ? Quand on vit au sein de cette résidence, c'est vrai qu'on est amené parfois à demander ou à amener quelques petits services. Il nous manque un objet, on a besoin de quelque chose, d'un renseignement, etc. On peut le demander au seigneur et c'est vrai que c'est quelque chose d'appréciable. Yvonne, vous aussi, comment ça se passe au quotidien ? Moi, ça se passe très bien. Il y a un supermarché à proximité. Un jour, avec une autre personne qui habite ici, nous sommes sortis toutes les deux du supermarché, puis un jeune homme qui nous a proposé de nous ramener en voiture. Un jeune homme de la résidence ? Oui, oui, donc un jeune homme qui habitait à mon étage et dont j'ai fait la connaissance ce jour-là. Il ne connaissait pas du tout, mais lui, il nous connaissait. D'accord, ça a permis une belle rencontre. Exactement, et je n'oublierai jamais ça. En tout cas, merci Yvonne, merci Thomas de cette belle rencontre et je vous dis à très bientôt. Nous voici désormais au quartier Bastère à Thionville pour rencontrer une colocation d'étudiants infirmiers mise en place par la plateforme Loge-Toi de Thionville portée par l'association Apologie. Alors nous voici avec Mouna et Gwenaëlle. Comment vous êtes retrouvée ici dans cette colocation ? Donc nous, puisqu'on est étudiante infirmière, on était à l'internat à Bel Air, qui est l'hôpital où on étudie. Et puisque l'internat n'était plus en norme, ils nous ont prévenu qu'ils allaient le fermer et nous ont demandé de trouver un logement ailleurs. Pendant une petite réunion qu'ils ont organisée justement pour nous prévenir ça, ils nous ont présenté différentes associations sur Thionville, dont Apologie qui parlait de mettre en place ces colocations et qui proposait donc ces colocations, ou c'est proposé au final. Parce que je suppose que c'était une mauvaise nouvelle pour vous avec la fermeture de cet internat. Thionville a une pression foncière qui fait que... Avant qu'ils nous présentent les associations qui pouvaient nous aider, on a été faire nos propres recherches. Donc on a regardé les studios qu'on pouvait louer. Mais bon, c'était trop cher par rapport à le prix et ce que nous, notre budget, on a un budget de 400 euros à peu près, puisqu'on est boursière. Les prix, c'est entre les 400 et 500 euros pour un petit studio. Donc c'était pas trop... Oui, voilà. C'était pas vraiment possible. Il n'y avait aucun meuble dedans, quoi. Donc après, il fallait encore mettre derrière, apporter nos meubles, tout ça. On est d'un endroit où on avait déjà le bureau qui était donné, on avait des salles communes, on avait une cuisine commune. C'était... On n'avait rien. Donc pour vous, cette colocation était une aubaine avec un loyer, je suppose, abordable. Très abordable. Très abordable, oui. Pour combien vous payez ? Après ce qui nous reste à la fin, après la déduction des APL et tout ça, on paye à peu près 130 euros chacune. Donc c'est largement abordable. Pour ce que c'est, c'est un F5. Donc c'est très grand, c'est meublé. On a tout. On a marché à laver qui est très pratique. Le séclage. Une cuisine équipée avec un four, des plats qu'on a dessous, un canapé, un lit d'une personne chacune avec le matelas. C'est cher quand on voit ça. C'est extrêmement cher. Internet aussi ? Non, ça, il a fallu qu'on le rajoute derrière. Mais on a pris quelque chose de pas cher pour nous et puis on partage des prêts. Ça a été un accord à mettre derrière. Comment ça se passe alors la vie en communauté, la vie en colocation entre vous ? Ça se passe très bien. On a pratiquement les mêmes âges, on a les mêmes centres d'intérêt. Donc ça se passe bien. On a les mêmes études, on est sur deux années différentes, ce qui, des fois, est arrangeant, surtout en période de partiel, vu qu'on ne tombe pas en même temps. Quand nous deux, qui sommes de la même année, sommes en partiel, Célia gère un peu tout le technique autour. Et quand elle est en partiel, on gère tout le technique autour. Et puis le reste du temps, on se partage les tâches naturellement. Après, c'est le moment aussi de faire des fêtes et tout ça, entre jeunes. Sachant qu'on n'est pas la seule colocation étudiante qu'il y a dans l'immeuble. On est à peu près cinq colocations. Je crois qu'il y a une colocation d'apprentis aussi. Oui, et puis aussi d'autres étudiants infirmiers qu'on connaît un peu mieux que les apprentis, parce qu'ils viennent de chez nous. On a la même histoire que nous. OK. Vous voulez partir prochainement ? Moi, j'ai pour projet de partir sur Paris. D'accord. Mais après, on verra d'ici là. Donc pour l'instant, on attend la fin de nos études. OK. Encore quelques mois ensemble dans votre colocation. Moi, pareil. Finir le diplôme. Et après, on verra bien, suivant ce qu'on trouve comme emploi, si on a envie de voir autre chose ou... En tout cas, merci de votre accueil. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Chers internautes, j'espère que vous avez trouvé dans cette émission un maximum d'informations pour éviter les galères à la rentrée prochaine dans la recherche de votre appartement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Jeune Action. Sous-titrage Société Radio-Canada